coucou bonjour à tous alors je vais vous faire une encore une demi semaine geek puisque là je reviens d'un petit séjour en normandie et donc j'ai fait pas mal de trucs donc je vais vous montrer un petit peu je vais vous parler un petit peu de tout ça alors je continue toujours à remplir mon petit mon petit agenda culturel rose qui du coup m'aide à vous parler un petit peu de tout ce que j'ai fait sans rien oublier donc on va y aller on va commencer donc je suis partie je suis partie jeudi 23 alors pour commencer vous savez que le matin je je regarde mes petits vidéos et ça me permet du coup de vous parler des youtube heures que j'aime bien donc il ya différents domaines celui des mangas donc je vous parle souvent de la chaîne d'alison choupi en plus c'est une voisine donc vous avez vu sur ma chaîne des vidéos qu'on a fait ensemble on se retrouve souvent enfin souvent on se retrouve quelques fois le week-end dans des des librairies ou des vins la fnac cultura pour pour parler un petit peu manga donc là elle a fait un le manga d'occasion allez voir en tout cas moi c'est une des personnes qui comment qui m'inspire le plus au niveau de mes achats de ma wish list manga et puis il ya aussi l'insotaku alors là c'est gros coup de coeur cette youtube euse c'est une grosse grosse dévoreuse de manga et je trouve qu'elle a beaucoup de goût enfin en tout cas moi les lectures quand elle conseille des lectures et qu'elle qu'elle émet un avis positif je suis jamais déçu par parce qu'elle nous conseille voilà ensuite le troisième de la catégorie c'est lucas tv voilà pas pareil donc il a présenté sa collection manga récemment pareil au coup de coeur pour pour cette chaîne enfin je regarde pas tout sur sa chaîne mais en tout cas tout ce qui à chaque fois qu'il parle de manga je regarde parce que j'ai il parle très très bien de des lectures qu'il a fait et pareil c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup au niveau de mes choix voilà alors j'ai lu le troisième tome de berserk alors il faudra que je vous fasse une une vidéo sur sur mes lectures manga parce que vous allez voir j'en ai fait plusieurs donc je ferai une vidéo groupée où je vous parlerai de toutes mes lectures bon berserk c'est très gore mais mais waouh quelle histoire et puis puis les dessins magnifiques et puis j'aime beaucoup le j'aime beaucoup cet univers de dark fantasy mais encore une fois ça s'adresse vraiment pas à tout le monde parce que c'est c'est très très gore alors avec léa on a commencé la lecture d'harry potter à l'école des sorciers je vous l'ai mis derrière d'ailleurs un peu plus derrière ici celui-là en folio en fait on lit ensemble c'est à dire que je lis des passages elle en lit aussi là on en est au chapitre 5 et je trouve ça génial de faire des lectures comme ça communes parce que partager c'est c'est un vrai plaisir ensuite je suis allé à nose alors nose c'est une boutique très particulière en gros il ya des arrivages tous les jours c'est des articles démarqués vous pouvez faire de très très bonnes occasions très très bonnes affaires alors léa je vais acheter comme ça un furby ce que je vais vous le trouver attendez bougez pas voilà la bête alors c'est un truc assez génial ça un furby boum en fait elle le voulait à noël et je l'ai pas pris parce que ça coûtait cher ça coûtait dans les 60 70 euros et en gros c'est une peluche qui parle et le truc particulier c'est que il ya une application qui se télécharge et donc le furby interagit avec l'application de la tablette et ça c'est trop bien quoi franchement c'est vraiment très très sympa faudrait qu'elle vous fasse une vidéo là dessus d'ailleurs parce que franchement c'est moi je trouve ça vachement bien donc ils sont tous différents ils ont tous des loups différents et il était marqué à 24 99 et je les pays en fait à la caisse il est passé qu'à 17 euros par contre ça marche avec des piles voilà donc vous avez intérêt à prendre des piles rechargeables mais franchement c'est vachement bien et je vois que c'est Hasbro qui fait ça et franchement c'est trop trop bien voilà j'aime bien parce qu'ils mettent appareil non inclus imaginez qu'ils filent le téléphone avec donc voilà furby boom très très sympa je vais mettre sur le côté hop oups alors je bois mon café en même temps excusez moi en fait je me suis fait réveiller par un moustique d'ailleurs est-ce que je vous avais parlé avant de partir de ça peut-être pas je sais plus quand c'était arrêté ma demi semaine geek ah oui ça je sais que je vous avais montré mais peut-être pas cette page là euh oui alors je reviens un petit peu en arrière excusez moi donc j'ai téléchargé sur le psn trivial poursuite live moi j'aime bien ce genre de jeu sauf que le problème là c'est que bah s'il y a personne en ligne vous êtes un peu marron quoi donc s'il y a des gens que ça intéresse pour jouer avec moi on pourrait se faire des petites vidéos d'ailleurs ça pourrait être sympa voilà des gens qui ont la ps4 et qui veulent se télécharger le jeu n'hésitez pas comme ça ça pourrait être sympa euh j'ai commencé à regarder la série d'Anton Abbey parce que je cherchais des choses à regarder avec Maggie Smith Maggie Smith c'est donc celle qui fait le celle qui joue dans le celle qui fait McGonaghan je crois McGonaghan dans Harry Potter j'aime beaucoup cette actrice voilà très sympa un d'Anton Abbey j'ai sûrement regardé la suite d'ailleurs et est-ce que je vous avais parlé de ça maintenant peut-être pas j'ai reçu une commande Amazon avec des métaphysiques des tubes c'est un roman de donc Amélie de l'Autombe je suis dans une période d'Amélie de l'Autombe et Berserk et Berserk tome 3 j'ai pas montré tout ça bon Berserk donc que j'ai lu et Lyslot bah je vous l'ai pas montré il est là-haut et la métaphysique des tubes aussi bon bah désolé euh voilà euh Berserk mais Berserk il est là quand même voilà je vous remonte quand même la tête que ça offre voilà une série en 37 volumes euh et donc je viens de me commander le tome 4 mais c'est waouh quoi c'est vraiment waouh 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 et celui-là je l'ai eu neuf je l'avais commandé donc sur Amazon et quand même c'est un sacré plaisir de lire les regardez ces images les mangas neuf quoi c'est ça sent bon c'est doux touché c'est agréable à lire franchement voilà je peux pas tous me les acheter neufs mais c'est quand même un sacré plaisir de les lire neufs donc voilà Berserk alors euh ensuite pour partir là-bas ah avant de partir là-bas je m'étais pris des jeux parce que en fait là où je vais il y a une PS3 et donc je m'étais pris le Harry Potter année 1 à 4 le Lego Harry Potter pour le faire avec Léa et le Red Dead Redemption édition jeu de l'année alors je les ai trouvés tous les deux à Micromania avant de partir j'ai eu du bol parce que celui-là il est super dur à trouver euh et j'ai payé les deux j'en ai eu un à 10 et l'autre à 15 je crois un truc comme ça et euh bah pareil il en restait qu'un de chaque donc j'étais super contente celui-là en fait je l'ai déjà sur Xbox mais pas dans l'édition de jeu de l'année donc j'ai pas le truc des zombies avec euh voilà et problème c'est que donc celui-là c'était pour jouer avec un un pote aussi en ligne et le problème c'est que je suis arrivé là-bas j'ai appris d'abord qu'il y avait plus de connexion internet et euh en plus la télé s'était pris un coup de tonnerre donc euh la télé marchait pas non plus donc il y avait que la PS3 qui marchait mais euh comme on avait plus d'écran et ben euh on a pas pu jouer quoi et c'était une vraie galère enfin bon du coup on a fait autre chose vous allez voir on peut vivre quand même sans être connecté mais euh et ben euh j'ai pas pu jouer euh j'ai pas pu jouer à ça celui-là on se l'est quand même commencé avec Léa avant de partir on a pas pu résister voilà et euh c'est c'est vous connaissez les jeux Lego hein mais c'est très chouette vraiment très chouette euh voilà bienvenue à Poudlard au passage je vous signale que on est en train de vous faire un let's play sur le jeu Harry Potter à l'école des sorciers euh sur Game Boy Color franchement c'est une très très bonne surprise ce petit jeu enfin ce petit jeu ce jeu sur Game Boy Color euh je vous invite à aller voir notre let's play on en est au cinquième épisode voilà on essaye de faire des petites vidéos de 15 euh enfin de 20 30 enfin déjà 30 minutes c'est long mais c'est vrai que quand on est dedans euh on a du mal à s'arrêter ça reprend vraiment le film et c'est très sympa parce qu'en fait c'est un RPG et donc euh enfin franchement aller voir nous on se régale à le faire ce let's play et euh voilà ce sera un peu le let's play des vacances au départ on est on voulait partir sur Ninokouni et puis euh et puis on est parti là dessus parce qu'on est en pleine période Harry Potter donc on s'est regardé les trois premiers en fait on a profité du fait que c'était diffusé sur TF1 pour regarder le premier Léa a beaucoup accroché on a regardé le deuxième on s'est maté le troisième hier soir en DVD parce que du coup comme on pouvait pas regarder la télé dimanche dernier ben on l'a pas vu mais du coup on l'a pris on l'a regardé en DVD donc le prisonnier d'Azkaban je crois que c'est comme ça qu'on dit je sais plus très très chouette donc on regarde les films on lit le premier en à l'école des sorciers en livre on s'est commencé donc le Lego Harry Potter année 1 et 4 sur PS3 et on se fait le Harry Potter sur Game Boy Color donc vous voyez qu'on est en pleine période Harry Potter et on va aller voir l'expo Harry Potter je crois que c'est à Saint Denis dans les prochains jours voilà il paraît qu'il y a le train qui va à Poudlard enfin bon on va aller se voir ça pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a décidé de se faire une journée Mario Kart 8 et un petit peu de recettes un petit peu de cuisine aussi mais ça ne saurait tarder voilà donc ça c'est fait c'est dit après 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 bon ben je joue toujours j'ai joué donc toujours à Destiny ah oui il m'est arrivé un truc j'étais vraiment furaxe parce que bon ça m'intéressait surtout les joueurs de Destiny mais je vais essayer de faire vite j'étais en train de jouer enfin j'étais en train de jouer avec ma pote Natsu et puis on regardait on n'était que toutes les deux le troisième pote était occupé à un autre jeu et donc on je vois que dans ma liste d'amis il y avait un un gars qui faisait le raid avec deux autres potes bon je lui envoie un message pour pour lui demander si si on pouvait jouer avec lui il répond pas donc je dis à Natsu attend on va regarder s'il est en partie on voit pas de partie donc on dit bah écoute on va y aller et puis la partie elle était pas du tout sur invitation elle était publique et je dis bon bah si le gars il veut pas qu'on joue avec lui de toute façon il nous le dira ou il nous virera le gars nous vire pas on fait cropta jusqu'au bout cropta 30 et franchement on bosse hein enfin je veux dire on se fout pas dans un coin à attendre que ça se passe non on aide à taper cropta euh bon voilà et euh à la fin je reçois un message donc on loot et le gars qui me dit euh ah ça va t'as bien raté etc je dis non mais tu te trompes euh j'ai dit je t'avais envoyé un message tu m'as pas répondu etc donc ça m'a vraiment énervé parce que le gars il était vraiment de euh enfin moi j'ai trouvé qu'il était vraiment de mauvaise foi quoi parce que soit il aurait pu nous nous virer soit il aurait pu répondre à mon message euh m'envoyer un message comme ça à la fin ça m'a vraiment pas plu donc du coup je l'ai enlevé de ma liste d'amis avec les deux potes d'ailleurs qui étaient euh qui jouaient avec lui et qui étaient sur ma liste aussi et euh voilà je trouvais que c'était pas cool donc un pouce rouge pour euh pour cette attitude quoi mais euh voilà en général avec à Destiny je retrouve plutôt des gens sympas mais ça ça m'a vraiment pas plu donc euh voilà alors euh euh ensuite euh euh je continue donc ça c'était donc le jeudi le vendredi euh voilà bon bah ça je vous ai raconté donc pas de télé pas de réseau euh bon j'ai joué à ACNL alors vous me demandez souvent si je vais vous refaire des vidéos ACNL oui je vais vous refaire des vidéos ACNL euh j'ai pas mal joué là-bas du coup puisque j'avais pas d'autres pas d'autres consoles en fait j'y jouais le matin avant que tout le monde se lève euh voilà toujours aussi sympa ce jeu d'ailleurs j'attends vraiment avec impatience le prochain là le Happy Home Designer euh j'ai lu role-playing game ah oui que j'ai acheté là-bas alors attendez que je fasse pas tout tomber hop voilà super magazine qui s'était arrêté un temps et quart prix vraiment moi je suis ravie regardez-moi cette couverture qui est magnifique voilà c'est le numéro 46 il parle de l'E3 de tous les jeux qui vont sortir franchement c'est un émerveillement on se fait plaisir rien qu'à regarder un petit peu tout ce qui va sortir euh je vais vous montrer rien que le début franchement je l'ai lu et relu ce magazine voilà au départ ça commence avec les les rpg les plus attendus euh bon Fallout 4 ça c'est sûr que je me l'achète Day One si je peux euh le Mass Effect euh là euh y'a quoi ? y'a le Final Fantasy XV Persona V le Legend of Zelda Wii U Star Océan V Yo-Kai Watch euh Nia faut que je me prenne d'ailleurs ils m'ont mis de côté le premier sur PS3 faut que j'aille me le chercher enfin bon voilà euh euh Ani no Kuni 2 qui est annoncé euh voilà alors regardez ça donc le Yo-Kai Watch Monster Hunter X Monster Hunter Stories Pokémon Mega Dungeon Mystère euh bah pom 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 Dragon Quest 8 euh ah Pepper non Mario et Luigi Pepper Jambros franchement le Paper Mario sur 3DS c'est un jeu que je préfère c'est un jeu que j'adore souvent vous me dites ouais celui sur Gamecube je crois est mieux et tout ça ouais mais franchement celui-là je l'adore quand même euh The Legend of Zelda The Legend of Zelda Three Force Heroes Shin Megami Tensai X Fire Emblem euh enfin Cross Fire Emblem The Legend of Legacy enfin waouh 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 quoi enfin franchement euh Project X Zone 2 Brave New World euh pfff il y a que des trucs qu'on a envie d'avoir quoi Fire Emblem Fates euh Sword Art Online Lost Song enfin bon pfff que des trucs qu'on a envie d'avoir quoi franchement euh Shedmood 3 euh pfff New Project Atelier Sophie Final Fantasy 15 Kingdom Hearts 3 bon bref euh on se fait plaisir hein le remake de enfin le de Final Fantasy 7 euh pfff enfin bon moi je pourrais passer euh ma journée à regarder ce ce magazine en long en large en travers tellement les jeux qui vont sortir vont être super quoi voilà donc Role Playing Game euh il est quand même à 8,95 mais bon j'ai pas acheté le le Retro Gamer numéro 2 parce que 12 euros ça m'a fait hésiter quand même mais bon peut-être que je me le prendrai si je le trouve à voir s'il y a encore ensuite euh alors je crois que cette vidéo va être longue euh piscine bon ben ça on adore aller à la piscine quand on va là-bas à chaque cache alors je me suis trouvé euh dans le cache là-bas une série que euh je ne connaissais pas mais franchement j'ai trouvé la couverture et le résumé très sympa ça s'appelle Nuit euh il y a 3 tomes c'est une série en 3 tomes regardez-moi ces couvertures Alison je pense que tu vas kiffer puis les autres aussi voilà voilà alors euh euh donc une série en 3 tomes euh Nuit en japonais ça veut dire peluche enfant Kaya trouvé dans un terrain vague un mystérieux animal en peluche qui ne ressemble à aucun autre le jour de ses 16 ans elle s'aperçoit que Purple comme elle l'a baptisé marche et parle et ce n'est pas tout il se transforme aussi en être humain dans les moments critiques voilà moi ça m'a donné vachement envie de le lire 1,99 le volume donc ça euh j'ai pas hésité et je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai lu franchement c'est très sympa alors il y avait plein d'autres trucs il y avait une série qui s'appelait Play en 4 tomes aussi mais bon on peut pas tout prendre donc je me suis dit allez je prends ça et puis je vais le lire et puis quand j'y retournerai j'en trouverai bien d'autres il y avait toute la série des comment j'ai pas pris non plus des ah zut bon ça m'échappe pour Léa bon enfin Léa j'ai pris des rollers elle a préféré euh voilà bon donc ça ensuite euh j'ai trouvé alors il y a pas il y a pas tout mais il y en a il y a les 9 premiers volumes je crois qu'il y en a 13 ou 14 autres en tout la série Rhin que je me cherchais euh qui est pas évidente à trouver euh et pareil 2€ 2€ 2€ pièce voilà je vous montre les couvertures donc euh euh je vous laisse lire le résumé voilà c'est une série qui faisait partie de ma wishlist donc j'étais très contente de la trouver à ce prix là donc le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 j'adore le 8 et le 9 voilà hop et ça derrière voilà euh ensuite le samedi donc j'ai continué à jouer à à CNL comme je vous le disais alors après j'avais amené des jeux de société parce qu'on se retrouve là-bas en famille et donc euh j'aime beaucoup euh enfin c'est l'occasion de jouer à un plus grand nombre et hop j'avais amené hop un jeu que j'adore wasabi je crois que je vous en ai déjà parlé c'est un jeu euh de dés et de de cartes je vais vous montrer c'est un jeu qui qui coûte pas très cher qui doit coûter entre 10 et 20 euros voilà vous avez euh euh des dés comme ça voilà j'avais dû vous le montrer parce que je l'avais amené dans vous savez quand je joue avec mes collègues on amène chacun son tour des jeux de société et euh j'avais amené celui-là une fois donc voilà donc à chaque euh vous avez 4 dés au départ le but du jeu c'est de se débarrasser de vos dés vous pouvez vous avez plusieurs euh types d'actions là vous devez piocher une carte là vous donnez votre dé à un joueur de votre choix et là vous faites une action sur chaque carte euh que vous avez dans votre main il y a des des wasabi W alors si vous lancez par exemple 3 dés avec 3 wasabi vous pouvez faire une action d'une carte qui en a 3 2 bah une carte qui en a 2 etc et voilà le genre de carte que vous avez je trouve ça très très chouette voilà celle-là par exemple si vous avez qu'un wasabi vous pouvez la faire supprimez un de vos dés prenez une carte au joueur de votre choix puis il y a des cartes qui coûtent plus cher celle-là par exemple vous pouvez la faire que si vous avez lancé 3 dés avec 3 wasabi voilà et franchement c'est très très fun parce que évidemment quand vous faites une quand vous filez un dé à un voisin ou machin je peux vous dire que l'autre il a qu'une envie c'est de se venger donc ça donne des parties très fun euh je vous invite à aller si vous connaissez pas si vous aimez les jeux de société allez sur le site de Trick Track Trick Track TV parce que vous avez les règles qui sont expliquées en vidéo et souvent ça vous permet de voir si le jeu va vous plaire donc wasabi et puis il y a une boutique là-bas qui s'appelle Pinocchio à chaque fois que je vais là-bas je m'achète un ouvre de jeu parce qu'il y a un vendeur qui est vraiment un vrai joueur et du coup il parle très très bien des jeux et moi il me permet de découvrir plein de trucs et donc j'ai acheté deux jeux dont celui-là que j'ai testé minuscule très très sympa ce jeu euh c'est un jeu de de cartes alors j'ai oublié de dire mais wasabi vous pouvez y jouer à partir de 8 ans voilà et ça se joue de euh de de 2 à 6 joueurs voilà partie de 20 minutes vous voyez voilà celui-ci euh alors 5 ans et plus mais franchement il déconne euh 5 ans euh c'est pas possible qu'un enfant de 5 ans prenne du plaisir à jouer à ce jeu moi je dirais plutôt 7 ans de 2 à 6 joueurs aussi petite partie de 15 minutes alors très beau jeu basé sur l'univers de minuscule donc minuscule euh il y a des DVD il y a des albums euh c'est des petites bêtes donc euh moi j'ai pas vu mais il faudrait que je regarde du coup si je me trouve ça à cache je prendrais euh euh c'est des petites bêtes qui font des courses si j'ai bien compris et en tout cas un très beau jeu très sympa je vais vous montrer donc en fait euh vous avez une piste euh avec des cartes de 1 à 7 le but du jeu c'est de terminer le plus près euh euh de euh comment dire euh du 1 puisque euh vous allez devoir déplacer euh des animaux et euh quand vous arrivez enfin je sais pas si je vais pas être très très clair mais voilà si vous arrivez sur la première case si votre animal est sur la case euh numéro 1 vous avez 10 points sur la case numéro 2 8 points donc en fait il va vous avez vous recevez 7 cartes et à la fin donc chacun va jouer sa carte et à la fin de votre 7ème tour euh vous devez être euh le plus près possible de la carte numéro 1 sur la piste vous avez euh euh vous piocher au départ 2 cartes qui sont euh euh que les autres il y a que vous qui connaissez vos vos cartes les autres savent pas quelle carte vous avez pioché regardez c'est très beau et donc vous allez devoir euh faire avancer vos petites euh vos petits personnages euh sur euh sur la piste à l'aide des cartes actions que vous allez tirer au départ voilà euh qui sont euh qui sont là voilà très très sympa allez voir sur le site de Trick Track qui vous expliquera bien mieux que moi mais franchement euh nous on a fait quelques parties et euh on s'est régalé on s'est vraiment régalé et c'est un petit jeu qui coûte euh euh une dizaine d'euros donc franchement enfin 10 ou 15 euros c'est euh moi j'aime beaucoup ce genre de jeu parce que ça s'emmène très facilement en vacances ou euh et en tout cas c'est un des un des jeux que je ferai découvrir à mes collègues quand on reprendra nos séances de jeux collectifs parce que c'est un jeu très très sympa à découvrir voilà je vous montre l'arrière encore une fois très très chouette voilà c'est Bombix qui fait ça très sympa je crois que c'est un jeu qui est d'origine coréenne et le deuxième qu'il m'a conseillé mais que j'ai pas encore testé c'est Aramini Circus voilà euh un jeu de cartes moi j'aime beaucoup les jeux de cartes voilà il faut il faut constituer un train je crois enfin bon voilà je vous dirai quand j'aurai joué un peu plus il m'a expliqué le gain mais euh euh ça a l'air très sympa aussi 2 à 4 joueurs 8 ans et plus partie 2 20 minutes voilà donc voilà pour les jeux de société euh ensuite euh un détour par la librairie parce que euh Léa voulait s'acheter Amour Sucré alors d'ailleurs tiens je l'ai pas là parce qu'elle l'a mis dans ses mangas mais très original Amour Sucré j'ai du vous faire une euh voilà c'est ça c'est l'Amour Sucré très original euh c'est un manga en fait alors apparemment qui est adapté d'un d'un jeu vidéo en ligne et euh à la fin de chaque chapitre vous avez des choix à faire et euh vous devez noter les choix que vous faites et à la fin du manga vous devez euh un peu comme dans les tests vous devez euh collecter vos réponses et ça vous ça vous donne une double page en couleurs avec le personnage qui euh euh comment dire est adapté euh enfin résulte des choix que vous avez fait enfin j'arrive pas trop bien à l'expliquer mais franchement très original donc euh j'achèterai le tome 2 Aléa est vraiment très sympa bon c'est un un manga pour pour pré-ado fille euh mais franchement très original moi j'ai beaucoup aimé je crois qu'il est fini en 8 volumes donc je vais aller lui acheter le tome 2 après ben comme j'avais pas en fait là-bas j'avais pas de j'avais du coup plus du tout de réseau et euh sur mon iphone j'avais pas de j'avais pas d'internet euh parce que j'avais euh l'abonnement numéricable euh en fait c'est une puce qu'on vous donne gratuitement donc en fait vous avez une ligne mais vous avez pas internet et euh numéricable m'avait proposé de pour 10 euros de plus de rajouter internet sauf que moi j'avais envie de tester un peu un autre genre de téléphone et euh euh numéricable proposait pas ça il filait juste une puce et pas de téléphone donc euh bah je suis allée voir un petit peu les opérateurs pendant pendant les vacances là et du coup bah j'ai craqué et je me suis pris euh le sony xperia euh euh t3 euh et du coup pour être connecté du coup euh donc là il y a la 4G euh quoique là bas euh dans ma dans ma forêt même euh là bas là ça passait pas j'étais en edge mais bon ça me permettait quand même au moins de d'être connecté sans avoir besoin de squatter le wifi euh des des gens chez qui je pouvais aller pour récupérer un peu de de connexion donc là j'étais un peu plus autonome donc euh donc voilà et franchement j'en suis très contente euh moi j'adore sony euh j'hésitais entre celui-là le samsung mais en fait ce que je voulais en premier lieu c'était avoir un écran large et du coup bah j'en suis très contente donc je me suis euh j'ai commencé par télécharger bah mes applications favoris donc j'ai mis bah Amazon pour avoir ma wishlist toujours sur moi voilà voilà instagram ebay messenger twitter youtube playstation facebook gmail playstore euh qu'est-ce que j'ai mis encore euh bah amour sucré pour tester donc le jeu dont je vous parlais destiny ou exur allociné euh paypal et euh quiz up voilà je crois que c'est tout et voilà et je suis euh super contente de ce téléphone euh voilà euh je l'ai pris en noir il faut que je me trouve une coque pas trop chère pour le protéger un peu et euh et voilà et euh j'ai vu que ça vous passionnait euh quand j'ai mis sur euh facebook euh je m'étais acheté un téléphone donc n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre bah ce que vous avez comme téléphone ou quel est le téléphone que vous voudriez avoir etc etc en tout cas moi je suis ravie de ce téléphone ensuite euh ah oui au passage aussi enfin dans la librairie au passage j'ai ramené du coup tout de suite plein de ils avaient plein 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 de d'extraits de mangas ça j'adore donc j'ai trouvé les extraits de Toys of War donc j'ai pas lu encore euh alors ça c'est Canal BD c'est une petite revue voilà avec plein de plein de trucs je mets ta part euh Come to me je sais pas si tu connais Alison c'est euh par l'auteur de I'm the only wolf voilà je vais regarder ça U4 ça a l'air d'être un roman plutôt Arachnid euh The Anciente Magus Magus Bride excusez-moi pour l'accent Les Misérables alors celui-là j'ai pris le tome 1 du coup euh bah euh ouais si tu ouais le tome 1 le tome 2 ouais ouais comme j'ai le tome 1 Alison si tu veux le tome 1 tu me dis hein si tu veux le plutôt l'extrait tu me dis Dilemna Arslan bah encore un canal BD là et encore un canal BD et encore un canal BD voilà et je suis très contente avec tous mes petits extraits de manga euh après oui alors si vous voulez tout savoir sur mon téléphone donc il y a top4phone qui a fait une vidéo sur les caractéristiques de mon smartphone là donc qu'on appelle aussi une fablette alors je ne sais pas pourquoi fablette alors blette oui je vois parce que c'est tablette mais femme euh je ne sais pas euh peut-être faune je ne sais pas donc euh donc voilà ensuite on continue euh j'ai lu alors Akuma To Love Song alors je vous en reparlerai je vous ai dit que je ferai une vidéo sur mes lectures manga très très chouette alors moi j'adore la couverture déjà euh par contre euh je l'ai relu deux fois parce que j'ai trouvé que c'était pas très fluide et euh j'arrivais pas trop à comprendre euh alors je ne sais pas si c'est parce que le café avait pas trop fait des faits mais euh par contre voilà après euh la deuxième lecture j'ai je suis bien rentrée dedans et euh et j'ai envie de lire la suite mais je m'attarde pas trop je vous en parlez j'en parlerai plus euh dans dans ma vidéo sur mes lectures bon ensuite euh alors je suis allée voir Pixel donc au cinéma avec Léa et je pense qu'on va aller le revoir en 3D parce qu'on a adoré euh euh ben on est geek hein toutes les deux donc on pouvait qu'aimer euh euh au passage euh euh il y a Hubert qui est un petit personnage d'un jeu vidéo rétro euh euh dans le film et il est euh ils ont fait un remake de ce jeu sur la PS4 enfin euh il est téléchargeable sur le PS Store donc euh voilà je pense que je me le prendrais et pour ce qui est de Pacman moi j'ai une version euh sur PS3 voilà euh euh j'ai joué à CNL minuscule je vous en ai parlé et on a continué à lire donc euh Harry Potter à l'école des sorciers avec Léa ensuite je suis revenu à Paris euh sur le chemin je suis retournée à Noz et là je me suis trouvé hop alors j'ai acheté plein de piles pour pour Léa pour son Furby et euh je me suis trouvé un chargeur de pour la Wii que j'ai payé 2,50 euros ou 3 euros il y en avait qu'un sinon j'en aurais pris plus voilà parce qu'on est souvent en rade de chargeur avec Léa euh ensuite euh qu'est-ce que ah oui j'ai reçu une commande euh Amazon donc j'ai reçu le tome 4 de Berserk alors je pense qu'il est sous blister parce que comme je vous disais c'est pas à mettre en tout toutes les mains et le début est assez euh assez violent donc voilà je pense que c'est pour ça qu'il l'envoie fermé enfin peut-être que je me trompe mais et je m'étais commandé aussi Giganto Machia qui est en fait du même hauteur voilà hop ensuite euh ben Moursucré donc je vous en ai parlé j'ai retrouvé Mat PS4 et Home Summer à qui je fais une dédicace après euh j'ai repris mes petites habitudes donc 2 vidéos le matin euh donc là euh une booktubeuse que j'adore c'est Ajar Rild voilà qui a fait une vidéo très très sympa j'ai mis mort de rire parce qu'en fait elle raconte qu'elle est partie dans une librairie pour s'acheter un livre et qu'elle s'était jurée de ne pas en acheter plus et au final elle repart avec une vingtaine de bouquins qu'elle nous présente dans sa vidéo et euh franchement je trouvais ça chouette elle euh moi dans les dans les trucs qu'elle m'a donné envie de lire il y a une vie dans les marges qui est une BD en deux tomes enfin un manga et Dora la dingue euh après je suis allée voir les dernières l'actu manga de de Lucas TV dont je vous ai déjà parlé donc il parle notamment de FF type 0 Ajin et je reviendrai vous voir et puis le chef otaku qui parle de Berserk qui a fait deux vidéos celle là c'est une ancienne et ils viennent en faire une plus récente j'ai joué à Destiny j'ai fait mes trois nuits noirs j'ai toujours pas looté mon gala mais bon voilà euh et j'ai téléchargé sur la PS4 Bastion et Riptide GP2 grâce à euh au conseil de Damonyx que euh j'adore euh j'aime beaucoup son site c'est un fan je vous en ai déjà parlé c'est un fan de jeux sur PS Vita et de jeux Jap et ça j'ai adoré j'ai commencé j'ai joué un peu avec Léa aussi hier soir c'est en fait euh vous pilotez un passereau vraiment c'est identique à un passereau de Destiny sauf que là vous êtes sur l'eau et c'est génial ça fait un peu penser au jeu je sais plus le titre encore mais enfin vous savez c'est le jeu de course futuriste sur des bolides hyper rapides voilà euh franchement je vous conseille très très sympa pareil euh comme euh si vous il y a des gens qui ont la PS4 et qui ont envie de jouer avec moi ce jeu sera avec plaisir et puis ce matin euh euh encore un moustique qui m'empêchait de dormir euh donc je me suis levée j'ai maté mes petites vidéos et j'adore alors là c'est mon youtubeuse beauté c'est bébé pulpeuse qui parle de ses produits favoris du moment et j'ai noté 2-3 trucs euh dont l'eau dévaillée d'Yves Rocher et euh le brume vitaminé au pamplemousse toujours d'Yves Rocher voilà je vais aller voir ça et puis euh chez cottage vous savez ils font des gels douche moi j'avais découvert ça à monoprix coin et lait vanillé comme odeur je vais tester tout ça et puis une booktubeuse qui s'appelle B blondie safari très marrante cette youtubeuse et qui a fait un tag que j'avais déjà vu je sais plus chez qui il s'appelle quand Nintendo rencontre la lecture et franchement je vous conseille elle a beaucoup d'humour cette fille et puis j'étais très contente de voir qui guette avait commencé un let's play sur le Harry Potter que je vous ai présenté tout à l'heure année 1 à 4 partie 1 donc il faut que je me mate ça avec Léa voilà et ben c'était une longue demi-semaine geek j'espère qu'elle vous aura plu aujourd'hui avec Léa on a prévu de se faire du Mario Kart 8 et une recette de clafoutis aux cerises voilà je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à commenter à mettre des pouces bleus si ça vous a plu je vous fais des gros bisous encore une fois et je vous dis à très bientôt ciao ciao